oui mais écoutez aujourd'hui j'ai comme cette envie parce que nos envies viennent du saint esprit de faire quand même des recherches sur les royaumes parallèles ok et quand je parlais des royaumes parallèles ce sont des endroits ou des villes invisibles des royaumes invisibles des territoires invisibles des contrées invisibles des lieux secrets ok que les spirites appellent le royaume parallèle des mondes souterrains des mondes souterrains des endroits secrets sous marins dans la profondeur des abîmes de l'eau dans la profondeur du grand bleu et du noir des ténèbres des eaux dans le royaume des divinités ou de mamiwata ou des esprits attachés à mamiwata faire des recherches sur des démons et je commençais à me promener comme ça sur youtube à poser certaines questions parce que je pour qu'est ce que j'ai fait cette recherche partout il y a un royaume parallèle il y a trésor volé voici mon principe je vais vous faire écouter la vidéo du commandant cousteau qui parle du gabon ok quand on parle de gabon les divinités gabonaise fusionnent avec les divinités de la guinée équatora parce qu'avant les deux faisaient un donc ce sont ces deux noms qu'ils ont changé ils ont attribué tel nom tel nom à tel territoire mais les deux font un pour moi le gabon c'est la guinée équatora pour moi la guinée équatora c'est le gabon voilà donc je suis en train de faire des recherches sur les côtes africaines les côtes du bénin les côtes du gabon les côtes de la côte d'ivoire rentrer même dans dans les mythes et légendes des pygmées du gabon des pygmées du caméroun ainsi de suite voilà j'ai fait j'enquête je traverse de pays en pays pour pouvoir décéler ce qu'ils ont en commun ce que je sais qu'ils ont en commun c'est d'abord mami wata qui est la la mer des eaux africaines est-ce que mami wata la mer des eaux africaines qui sont dans les fleuves ainsi de suite c'est la même mami wata qui se trouve dans les grandes mers et les océans c'est que la bible appelle babylone la grande selon le livre d'apocalypse 17 après 18 on parle de babylone la grande mais ce que je sais c'est que quand tu écoutes toutes les les histoires liées au au royaume parallèle et à des royaumes secrets et les démons des dragons d'eau les dragons d'eau ok et tous ces royaumes cachés avec la l'esprit des eaux de forêt sacré d'afrique qu'on appelle mami wata et puis d'autres non il y a toujours une présence de trésor ça il y a de l'or il y a des pierres précieuses il y a du diamant il y a des grandes quantités de richesses mais si ces esprits que moi j'appelle les démons ont été dépouillés depuis la guerre avec l'ange michel le chef de l'armée de l'éternel dieu c'est qu'ils sont venus vides et comment est-ce qu'ils ont pu s'enrichir de ces grandes richesses dans leur royaume déjà dépouillé dans le ciel puisqu'ils sont venus il n'y avait absolument rien où ils ont pris toutes ces richesses là donc je me dis que ce sont des richesses qui ont été réservées aux enfants de dieu par rapport à certaines sélections ou certaines identifications que le seigneur a fait dans des endroits sains le jardin d'iden ces gens des jours je vous ai caché des trésors c'est comme si ce sont des des greniers de trésors des coffres de trésors que le seigneur a conservé qu'il a réservé pour ceux qui le craignent ok et quand tu prends l'ancien testament jusqu'au à l'ancien testament quand tu prends surtout l'ancien testament le seigneur nous parle des trésors qui reviennent au fils de dieu au fils de l'homme des trésors des trésors qui nous appartiennent nous enfants de dieu des trésors qui nous reviennent mais pourquoi est-ce que nous avons l'impression de ne pas les acquérir et là je me suis posé la question comment est-ce que ces royaumes là se sont enrichis sûrement ce sont les trésors réservés au fils de dieu nous les chrétiens que nous n'avons pas accepté mais au contraire nous avons voulu faire allégeance à ces démons et ces alliances que nous avons contracté avec eux en nous soumettant leur pouvoir afin qu'ils aient un droit à ces trésors qui nous reviennent l'homme abandonné dieu l'homme abandonné la divinité l'éternel dieu pour l'homme abandonné l'adoration du vrai dieu l'éternel dieu pour s'allier à ces démons qui leur ont arraché tous les trésors toutes les richesses sur toute la puissance qui leur était réservé quand tu prends même l'histoire de salomon dans la bible salomon la bible dit qu'il n'y aurait pas un homme certain qui soit aussi riche que salomon mais quand tu lis l'histoire de david de david de david la lignée de david de salomon et autres ce sont les gens qui étaient baignés dans le mystère des mystères du divin et quand tu lis des livres principalement la bible que tu vas par curiosité je les fais à entendre écouter aussi les apocryptes j'ai découvert les détails de certains éléments et j'ai vu que c'était pas simplement que des guéris et ainsi de suite mais c'était des prophètes et des hauts sacrificateurs qui rencontraient des anges et qui rentraient même dans le mystère des mystères divins et comme ils marchaient dans la droiture, dans la sanctification ils marchaient dans la crainte du seigneur le seigneur leur a fait grâce véritablement de bénéficier de ces trésors ils étaient puissants très riches ils étaient dans une puissante une richesse incomparable parce que ils ont refusé de donner le grenier des trésors de l'éternel Dieu réservé aux fils aux fils de l'homme à ces démons-là à ces divinités à ces royaumes sataniques voilà aujourd'hui je trouve bon parce que nous venons des lignées familiales nous venons de des lignées qui n'ont pas accepté Jésus-Christ des des labes généalogiques familiales ancrées dans les traditions et les coutumes dans les ethnies qui ont fait que nos ancêtres ont donné ont donné droit à ces démons de prendre ces richesses qui étaient réservées aux hommes par la lignée d'Adam et Ève et aux fils de Dieu donc tous ces royaumes parallèles sur lesquels je suis en train de faire des recherches se sont enrichis avec les biens des fils de l'homme c'est-à-dire se sont enrichis avec les biens des enfants de Dieu ok et même je peux dire même des biens des hommes des vivants être sur cette terre mais quiconque accepte le Seigneur Jésus-Christ et décide de marcher avec toutes les manières nécessaires à droit de réclamation de ces greniers de trésors et de richesses et à droit de récupération donc moi je fais que mener manifester mon droit de récupération mon droit de reprise de ce qu'eux ont volé depuis très longtemps et ces royaumes sont énormes hein sont nombreux tous ces royaumes parlent du sacré je me demande combien de royaumes parallèles se trouvent dans les océans dans les mers même dans les lieux secrets dans les glaciers dans le port nord comme dans le port sud du sec il y a aussi des royaumes parallèles le grand royaume parallèle des liquides ce que j'appelle des flux des flux des flux des entrailles de la terre ce qu'on appelle les trésors des flux ça je sais qu'ils existent et c'est ce qui enrichit les grands royaumes sur terre comme les les émis et autres les cathares emirats arabes et autres ils ont du pétrole ils ont des choses du gaz ils ont des richesses souterraines terribles comment ont-ils fait pour avoir accès à tout cela parce que l'éternel Dieu créateur de la terre a réservé ces choses-là aux fils de l'homme c'est nous qui qui devons bénéficier de tout cela mais pourquoi est-ce que nous ne bénéficions pas pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir ça aujourd'hui j'écris toujours pitié 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 pour les fils de Dieu parce que tu vas dans les églises dans les temples évangéliques dans les communautés chrétiennes je ne parle même plus de misère je ne parle même plus de pauvreté c'est plus que ça même c'est de la pourriture de pauvreté c'est la puanté de misère c'est l'agonie, la souffrance c'est le déchirement perpétuel quand tu dis que tu es chrétien évangélique déjà ils ont dressé une carte d'identité de mendiants ce ne sont que des mendiants mal habillés, déshabillés alors que le Seigneur Jésus a parlé de la beauté du lit cette plante qui est colorée d'une beauté exceptionnelle et puis dit ça vous ne valez plus est-ce que je suis tellement choqué les fils de l'homme ne valent-ils pas plus que cela Dieu dit qu'il peut t'habiller plus que tu es plus grueux que ça il parle des oiseaux du ciel regarde la coloration des oiseaux du ciel les plus mages les plus belles créatures sont les oiseaux mais regarde comme les chrétiens sont vilains mal habillés appauvrés déchirés de partout misérables la misère totale je pense que ça ça ne doit pas exister chez les fils de l'homme jamais ce n'est pas de Dieu ça donc c'est ce refus ce cri de refus là que je manifeste en cette fin d'année pour dire je n'accepte pas la misère la pauvreté parce que ces royaumes parallèles ont pris ce qui me revient à moi ils ont arraché ce qui me revient à moi ils se sont ils ont dépouillé ils ont ils ont séquestré mes richesses mes trésors mes biens pour que je sois dans la joie quand le seigneur jésus christ nous dit soyez toujours joyeux la joie est plongée dans certains éléments qu'il nous a réservés pour que ça se manifeste les trésors les richesses qu'il nous a gardés certains nous diront que le nouveau testament nous dit nos richesses sont dans le ciel mais l'ancien testament que jésus est venu confirmer nous dit dans l'ancien testament que je vous ai donné les trésors de la terre afin que vous jussiez du pain du miel et tous les trésors de la terre et tenez Dieu à créer tous ces éléments pour que nous les fils de l'homme nous puissions en jouir et je mène ces enquêtes je mène ces ces enquêtes avec joie je parcours toute l'Afrique dans mes recherches cherchant dans les grottes dans les forêts sacrées dans les arbres sacrés dans les mythes dans les légendes dans les endroits les plus secrets des montagnes des 18 montagnes de Côte d'Ivoire des lieux des eaux des forêts des jungles pygmées et autres du Gabon du Cameroun je vais jusqu'à rechercher les endroits mythiques comme Catatumbo au Venezuela voilà je m'approche un peu un peu vers l'Afrique vers l'Amérique l'Amérique du Sud je pense bien je reviens je fais des recherches je recherche je recherche je recherche je recherche de partout pour pouvoir détecter le lit des trésors ces royaumes secrets parallèles et déplier ce royaume de tout ce qui me revient et je crois que si je récupère ça je serai l'un des hommes les plus puissants sur cette terre et une puissance légale parce que le Seigneur m'a dit de dominer d'écraser sur ma génération et de dominer sur toutes ces terres que les fils de l'homme doivent régner et nous devons régner nous devons comprendre que nous devons régner dominer être les plus puissants sur cette terre dans tous les secteurs d'activité Dieu dit que ta renommée parler de la renommée de l'ancien testament ta renommée parcourira toute la terre mais est-ce le cas actuel il faut que ta renommée renommée la puissance la richesse la prospérité du Dieu en Jésus-Christ et claque avec le non-puissant du Seigneur Jésus-Christ comme couronne sur ta terre pour que le monde entier sache à travers la puissance que Dieu te donne sociale financière que le monde entier sache que Jésus-Christ est vraiment Dieu en toi par ta manière de ta vie Jésus-Christ est vraiment Dieu donc voici toutes ces richesses là que je suis en train de faire je suis en train de parcourir toutes ces richesses ces recherches pour que les fils de l'homme aussi comprennent l'importance l'importance que nous avons véritablement de rechercher rechercher véritablement la puissance que Dieu nous a donné et de récupérer notre bénédiction c'était le petit partage que j'ai voulu faire avec vous cette émotion de ce matin que j'ai voulu partager avec vous pour vous demander de prier énormément je dis je me laisserai trouver Dieu l'éternel Dieu dit l'éternel Dieu en Jésus-Christ dit je me laisserai trouver par qui me cherchera de tout son coeur les recherches font partie des les recherches font partie des des aptitudes du Saint-Esprit en toi qui te poussent souvent à avoir envie de découvrir certaines choses d'éternel